Bienvenue dans Caractères, le podcast qui vous raconte les histoires de celles et ceux qui ont entrepris d'apprendre les caractères chinois. Pour ce premier épisode, je suis très heureux d'accueillir Gwenaëlle Gaffric, directeur du département d'études chinoises à l'université Jean Moulin Lyon 3. A l'occasion de la sortie de la série « Le problème à trois corps » sur Netflix, il nous raconte sa rencontre avec cette œuvre de science-fiction chinoise unique en son genre, dont il a traduit les trois volumes en français. Si vous aimez ce programme, pensez à lui donner des étoiles, c'est la meilleure façon de l'aider à continuer à exister. À présent, place à Gwenaëlle Gaffric, dans cet entretien enregistré à Montréal, le vendredi 19 janvier 2024, à 5h du matin, heure locale. Bonjour Gwenaëlle, encore merci pour le temps que vous voulez bien m'accorder, c'est vraiment une super opportunité pour moi. J'ai préparé quelques questions. Tout d'abord, je voulais qu'on s'intéresse un petit peu à l'œuvre, à l'œuvre en tant que telle. Est-ce que vous pourriez éventuellement me donner un peu votre avis sur l'histoire, quête telle que vous l'avez reçue au tout début ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a vraiment surpris en termes de contenu, en termes de narration ? Et puis, plus particulièrement, j'aurais aimé connaître votre point de vue et aussi votre relation un petit peu sentimentale sur le personnage principal, un des personnages principaux du premier volume, qui est donc la scientifique Ye Wendie. Alors moi, pour la petite histoire, j'avais lu, je pense, la trilogie pas très très longtemps après que soit sorti le dernier tome. Donc ça devait être 2011-2012, quelque chose comme ça. Donc moi, comme j'aime lire de la SF et que je lisais le chinois déjà à l'époque, il y avait un côté un peu naturel, en fait, parce qu'une œuvre qui était déjà un peu connue en Chine, qui m'avait été recommandée par des amis, finissent par tomber entre mes mains. Donc moi, ce qui m'avait vraiment capté, je pense, captivé à l'époque, c'était l'ambition du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on commence en fait en Manchourie et puis on se termine dans une sorte d'explosion cosmique, explosion pas au sens premier du terme, mais vraiment une sorte de magnitude immense à le bout de l'univers. Et tout ce chemin, tout ce parcours-là, en fait, c'est quand même assez émouvant, je trouve. Donc c'est ce qui m'avait vraiment beaucoup marqué à l'époque, ce qui, je pense, a marqué aussi beaucoup de lectrices et de lecteurs. Je pense que c'est l'ambition du projet littéraire qui est complètement fou et qui nous embarque, qui nous entraîne. Et concernant la protagoniste, donc Ye Wen Jie, je pense que c'est l'un des personnages, si ce n'est le personnage de la trilogie du Problème à trois corps, qui est la plus réussie, peut-être parce qu'elle est la plus ambiguë ou la plus sensible aussi aux affres de l'histoire. Je pense qu'il y a une idée, en fait, derrière la trilogie qui est quelle place pour l'individu dans l'histoire, en fait. La place de l'individu, elle est souvent à la fois passive et peut-être simplement, on va dire, une sorte de rôle de témoin un peu de l'histoire. Et Ye Wen Jie, elle a cette dimension supplémentaire qu'elle n'est pas forcément que témoin, mais aussi active dans le déroulé de l'histoire. Et en même temps, on s'interroge sur la contingence de ses choix par rapport à une grande histoire qui serait celle de l'univers. Donc, je crois qu'elle est, on s'y identifie, je pense, assez facilement, puisqu'elle permet de prendre connaissance ou conscience des traumatismes de l'histoire humaine et en même temps d'être complètement soumise aussi au cours du temps. Donc, je trouve que c'est un, en tout cas, ça doit être le personnage, je pense, de la série la plus, la mieux faite ou la mieux conçue. La plus complète. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait aussi une grande empathie qui se dégageait de sa personnalité. J'ai été assez surpris en en parlant avec des amies chinoises, notamment, qui trouvaient que c'était un personnage assez négatif. Et peut-être un petit peu, oui, un anti-héros tel qu'il n'y en a pas beaucoup dans la littérature chinoise. Mais c'est vrai que je trouve qu'on s'y attache beaucoup. Et puis, il y a un côté vraiment humain dans ses choix et ses dilemmes. Alors, la protagoniste qui a subi le plus les critiques de la part des lectrices, des lecteurs, c'est la protagoniste du troisième tome qui s'appelle Cheng Xin. Et qui, voilà, est souvent l'objet de critiques, voire même de haine. Il y avait des campagnes en ligne, en Chine, où on accuse Cheng Xin d'avoir trahi l'humanité, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui, en fait, est au cœur de la trilogie, et peut-être plus majoritairement des œuvres de Liu de ce signe. C'est que souvent, ces personnages ont assez peu d'épaisseur. En tout cas, c'est la manière dont on le perçoit parfois. Ou alors, on a effectivement des personnages naïfs. C'est le cas de Cheng Xin, par exemple. Mais je crois que ça nous renvoie aussi à l'insignifiance des individus. Dans le flux dont on parlait tout à l'heure, dans le flux de l'histoire, ou dans l'immense histoire de l'univers. Et je pense que c'est à la fois peut-être un défaut d'écriture, mais c'est aussi quelque chose de plus philosophique, en fait. Que finalement, on ne pèse pas grand-chose. Et donc, Ewanji pèse peut-être davantage que les autres personnages. Mais encore. C'est intéressant. Juste pour en revenir au début, au moment où vous mettez vos mains, d'abord comme simple lecteur sur cette trilogie, j'imagine qu'à cette époque-là, vous n'imaginez pas du tout qu'on allait vous solliciter pour la traduction ? Alors, pas forcément. Mais ceci dit, j'avais, je pense, deux, trois ans plus tard, quand j'ai eu un peu de temps. Enfin, non, j'avais pas beaucoup de temps. Mais j'avais soumis le projet de le traduire à plusieurs éditeurs français. Et je n'avais pas eu de réponse à l'époque. Alors, pour différentes raisons, en fait. Il n'était pas encore traduit en anglais. Il n'avait pas encore eu des prix littéraires. Il n'y avait pas eu tout un barouf autour de la trilogie. Toujours pareil, vous arrivez avec une trilogie chinoise, avec des gros tomes d'un auteur inconnu, d'un traducteur inconnu. Donc, c'était compliqué pour des éditeurs même spécialisés de s'y intéresser ou, en tout cas, de sauter, de prendre, en tout cas, la décision ou le risque de publier cette trilogie. Donc, moi, je sentais qu'il y avait quand même un certain potentiel. Alors, peut-être pas au point où ça en est devenu maintenant. Mais, en tout cas, j'avais le désir de le traduire dès le début de ma lecture, en fait, ou dès la fin de ma lecture, en fait. D'accord. Oui, je ne savais pas que ça pouvait aussi se faire dans ce sens-là, que le traducteur se proposait, entre guillemets, pour la traduction. Pour le chinois, c'est souvent le cas parce que... Alors, il y a des exceptions, évidemment, quand vous avez des auteurs ou des autrices qui ont des agents ou alors des éditeurs qui découvrent l'œuvre à travers leur traduction en anglais. Et de façon, mais vraiment très, très marginale, il y a des éditeurs qui lisent le chinois, mais il n'y en a quasiment pas en France, en fait. Donc, la plupart du temps, c'est effectivement des retours de lecteurs et les lecteurs, lectrices qui sont les plus en contact ou en qui les éditeurs ont le plus confiance, c'est souvent les traductrices, traducteurs avec lesquels ils ont eu l'occasion de travailler. Donc, dans le cas du chinois, c'est assez régulièrement les traductrices, traducteurs qui apportent des projets, ne serait-ce que parce que l'éditeur, il n'en a pas entendu parler, il n'est pas en mesure de lire l'ouvrage dans sa version originale. Donc, c'est assez... Enfin, moi, la plupart des livres que j'ai traduits, en tout cas, c'est moi qui les ai suggérés aux éditeurs. D'accord. Le cas du problème à trois corps est un peu différent puisque Actes Sud a pris contact avec moi après la traduction en langue anglaise. Donc, je pense que soit ils l'avaient lu, soit ils en avaient entendu parler. Ils avaient peut-être lu que le premier tome, je pense. Mais voilà, ils avaient pris connaissance, en tout cas, du texte avant. Voilà, c'est pas moi qui leur avais proposé directement. Donc là, j'imagine que dans ce cas de figure, vous n'avez pas dû la batailler pour vous vendre, entre guillemets, que c'était eux qui connaissaient déjà votre travail et qui vous l'ont proposé ? Oui, alors, je ne sais pas trop comment ils étaient tombés sur moi à l'époque. Alors, j'avais déjà traduit un roman de science-fiction taïwanais. Ceci dit, on n'est pas très nombreux à traduire la science-fiction depuis le chinois. Mais peut-être que c'était comme ça qu'ils m'avaient trouvé puisque je n'avais pas, à l'époque, proposé le texte Actes Sud qui n'avait pas encore sa collection, d'ailleurs, de science-fiction. Donc, est-ce que c'est parce que... Alors, je crois que j'avais été nommé un prix de traduction pour Membrane à l'époque, ce roman taïwanais. Peut-être que c'est comme ça qu'ils avaient trouvé mon contact. Je pense, mais alors, je n'ai jamais eu confirmation, mais souvent, quand il s'agit de grands projets comme ça, quand il s'agit de travailler avec des traductrices-traducteurs avec lesquels les éditeurs n'ont pas forcément l'habitude de travailler, qu'ils font parfois faire des échantillons de traduction à plusieurs personnes. On ne sait jamais... Il n'y a jamais dix personnes, mais peut-être à deux ou trois traducteurs. Il est possible que pour un projet de cette envergure, ils aient proposé aussi à d'autres traducteurs de faire un échantillon. Ils ont retenu celui qui est considéré le plus pertinent sur le moment. D'accord. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que vous avez dû à faire pour la trilogie ? Alors si, pour la trilogie, moi, j'avais dû proposer un échantillon de traduction. Un échantillon, d'accord. Donc ça, ça représente, j'imagine, un chapitre ou des choses comme ça. C'est quelque chose de significatif ? Oui, ce n'est pas énorme. Ça doit être un 4-5 pages, pas beaucoup plus, en fait, parce qu'en 4-5 pages, on se rend compte déjà de plein de choses. Puis après, il y a sans doute aussi d'autres choses qui entrent en jeu. C'est la discussion qu'on peut avoir avec l'éditeur, la manière dont on parle du livre. Alors ça, c'est vraiment le cas quand les éditeurs ne vous connaissent pas, qu'eux-mêmes sont assez peu connaisseurs, en fait, de la littérature synophone. Aujourd'hui, il est peu probable qu'un éditeur me contacte pour me demander un échantillon de traduction. Parce que peut-être qu'il a déjà lu d'autres choses ou voit que j'ai déjà traduit plusieurs choses. Donc soit il me demande directement, soit il va chercher quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, il y a suffisamment d'éléments pour déjà se faire une bonne idée. Alors, j'ai su tombé sur YouTube, sur une des masterclass que vous avez données, justement, où vous preniez des extraits de traduction de vos élèves, je pense, ou de personnes qui s'étaient inscrites à probablement un exercice de traduction. Et puis, vous faisiez une petite analyse des différentes façons de traduire à quel point on pouvait avoir de la marge de manœuvre, etc. Et je me souviens que vous parliez de livres de chevet, de livres qui vous accompagnaient pendant la trilogie. Est-ce que vous vous souvenez des livres de chevet qui vous ont accompagnés pendant la traduction de cette trilogie ? Oui, c'est vrai que j'ai cette habitude d'accompagner mes traductions de livres que je n'ai pas très loin, que je peux soit lire avant, pendant, soit parfois même consulter, c'est tout bête, mais on feuillette quelques pages, on se dit tiens, il y a un mot, il y a une expression, il y a un rythme qui est intéressant. Souvent, ces livres de chevet, j'essaye de les baser sur à la fois les lectures qu'ont pu faire les auteurs ou les autrices que je traduis, c'est-à-dire s'il y a une autorité publique qu'ils ont lue ou ils ont été influencés par telle oeuvre ou alors lors de nos échanges avec les auteurs, souvent je demande si vous aviez trois livres à me conseiller de lire pour cette traduction. Et puis des fois, sur ce que je ressens moi personnellement en fait du texte et ce qui m'évoque ou ce qui me donne l'impression de faire écho à d'autres auteurs. Donc pour la trilogie, il y avait forcément Arthur C. Clarke. Alors dans leur traduction française, j'insiste parce que moi ce qui va m'inspirer en fait c'est la langue française, donc souvent en traduction. Il y avait Rama qui est un grand roman de Clarke. La trilogie, alors c'était une trilogie de 2001, l'Odyssée de l'espace parce qu'Arthur C. Clarke est l'auteur du roman qui a ensuite servi au film de Kubrick. Un peu de Jules Verne, mais Jules Verne, je l'ai surtout lu pour ses nouvelles en fait. Les nouvelles de Yostessing sont très verniennes. J'ai mis la main sur Guerre et paix de Tolstoy parce qu'en fait, Yostessing, je pense, c'est un auteur très tolstoyen, mais ça s'explique aussi pour des raisons historiques, littéraires. Et puis j'avais aussi des romans d'Alester Reynolds qui est un auteur de RDSF américain, mais qui finalement ne m'ont pas tant servi que ça au cours de la lecture. Et puis de temps en temps, j'allais aussi piocher ce que je fais parfois, surtout pour des auteurs chinois, un peu moins pour des auteurs taïwanais hongkongais, dans des traductions de... Je pense que j'avais dû consulter les traductions de Han Shaogong, d'auteurs chinois un petit peu qui parfois avaient une approche pastorale qui pouvait me faire penser à celle de Yostessing. D'accord. Et donc, à part Jules Verne, vous n'aviez pas d'autres références, entre guillemets, en termes de SF française ? Je pensais notamment à Barjavel, mais je ne sais pas si c'est un auteur que vous avez lu ? Oui, oui, je l'ai lu, mais je ne trouvais pas que c'était pertinent forcément pour Yostessing. Il m'arrive de lire des auteurs français pour certaines traductions. Je me souviens, par exemple, pour le roman dont je parlais tout à l'heure, Membrane, de Tida Wake, d'un auteur taïwanaire. Je m'étais inspiré d'un roman d'un auteur français de science-fiction qui s'appelle Francis Berthelot. Le roman s'appelle Le rivage des intouchables. Et là, je m'en étais un peu inspiré. Alors, pour Yostessing, je me suis inspiré aussi dans la traduction d'un analogisme d'un auteur français qui s'appelle Michel Jury, qui lui-même est auteur de science-fiction. Mais moins, effectivement, plus pour le côté lexique, en fait, que le côté stylistique. Il y avait plus de choses, à mon avis, à prendre du côté de la littérature. de la littérature russe ou de la littérature vergnienne, peut-être à la limite de Victor Hugo, pour Yostessing. D'accord. Et justement, juste pour en revenir un peu à Tolstoy, quels sont les parallèles entre guillemets que vous voyez entre l'œuvre Guéry-Pé et puis cette trilogie ? Il y a l'idée, en fait, d'un temps long, je pense, chez Tolstoy. Peut-être dans la littérature russe en général, mais surtout chez Tolstoy. et puis l'idée de l'insignifiance des individus dans l'histoire, en fait, du fait que, de toute façon, l'histoire arrive et qu'on a beau s'agiter, au final, l'histoire, elle passe, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez épique. un côté épique, je crois, chez Tolstoy ou des grands paysages qu'on retrouve, à mon avis, chez Dior Sessin, qui, je pense, a lu, Guéry-Pé. Et puis, peut-être aussi de littérature de SF russe qui a dû être marquée par Tolstoy. J'avais réussi à trouver quelques textes, mais finalement, assez peu de SF, de science-fiction russe, en traduction. Il y a quelques traductions qui sont... Mais je ne m'en suis pas tant servi que ça, finalement. Je les ai lus pendant la traduction, mais je ne suis pas trop inspiré. D'accord. Et est-ce que vous avez pu échanger avec Liu Tsussin durant cette traduction, notamment pour savoir éventuellement si lui avait des recommandations ? Oui, alors, quand j'ai l'occasion, j'aime toujours discuter avec les auteurs, mais j'aime assez peu leur poser des questions sur leur texte, en fait. Mais ça, ça dépend vraiment de chaque traductrice ou chaque traducteur. Moi, je considère que c'est une interférence, en fait, à la fois pour la traduction, pour eux aussi, parce que ce n'est jamais facile pour les écrivains et les écrivaines d'expliquer ou d'interpréter leur texte ou même donner des pistes de réflexion. Il y a plusieurs écoles, en fait. Il y a ceux qui vont soit en donner beaucoup trop et peut-être que le moment auquel ils auront écrit le texte et le moment auquel ils présentent leur texte, c'est deux moments différents. Donc, les interprétations sont différentes, tandis que le texte, lui, est là, en fait, il n'a pas bougé. Il y a ceux qui vont peut-être même avoir de la suspicion de se dire qu'il n'a rien compris ou quoi. Donc, bon, en termes de confiance, ce n'est quand même pas génial. Et puis, je pense que c'est le texte qui parle davantage que l'auteur, en fait. Donc, si le texte est ambigu, il n'y a pas lieu d'avoir, de dissiper cette ambiguïté, par exemple. Et puis, il y a des auteurs qui, comme Lyotocine, par exemple, en fait, sont très peu prolixes sur leur travail. C'est-à-dire que si vous posez une question à Lyotocine sur ce qu'il a voulu dire ou comment interpréter tel personnage, ce que font, ce qu'essaient de faire un peu des journalistes chinois, par exemple, même d'ailleurs pas que chinois, vous allez être très déçus de ses entretiens, en fait, parce qu'il dit « bon, je ne sais pas. » Ou alors « ouais, je ne m'en rappelle plus trop. » Ou « peut-être. » « Non, mais je n'ai pas pensé jusque-là. » « Homéotosia. » Enfin bref. Donc, ce n'est pas forcément utile. En fait, ce qui va être utile, je pense, davantage, c'est de voir ce qu'il a lu, peut-être de comprendre sa vision du monde, peut-être de s'intéresser à ce à quoi il s'est intéressé, plus qu'il est véritablement de le faire parler de ses textes. Après, on a eu l'occasion d'échanger, alors sur les textes eux-mêmes, pas tant que ça, sur d'autres choses, mais sur les textes eux-mêmes. Alors, il y a un truc, souvent, c'est le défaut de certains auteurs chinois ou taïwanais, c'est dans leur transcription de noms étrangers, ils font n'importe quoi, en fait. Donc, ils disent, il y a un français qui s'appelle et puis ils lui donnent une transcription en sinogramme, mais qui n'est pas du tout français ou française. Donc, des fois, il s'agit d'aller demander ce que vous aviez pensé à quelque chose en particulier, et puis souvent, ils nous disent, bon non, je ne sais pas, en fait, j'ai trouvé que la sonorité faisait français ou la sonorité faisait italien. Donc, c'est des fois des petites choses comme ça. Éventuellement, quand je pose des questions aux auteurs, c'est... Alors, s'il y a des coquilles, ça peut arriver, c'est-à-dire s'il manque une phrase, vérifier que c'est bien le cas, ou alors des citations dont je n'aurais pas retrouvé la trace. Ça m'est arrivé pour un auteur taïwanais où il y avait une citation de Garcia Marquez et puis je n'ai pas retrouvé la citation. L'auteur m'avait dit, bon, je ne sais plus. Donc bon, j'avais traduit à partir du chinois une citation de Garcia Marquez que je n'avais pas retrouvée. Et puis, on avait eu un échange sur le titre du troisième tome aussi qui était très différent en anglais. et il m'avait dit qu'il n'avait pas du tout aimé le titre anglais. Donc de toute façon, c'était un peu au choix de l'éditeur mais que lui, il préférait garder un titre plus proche de son titre original. D'accord. Justement, pour la traduction anglaise, est-ce que vous avez été intéressé par regarder ce qui avait été fait en anglais avant d'attaquer votre traduction ou est-ce que vous préférez justement garder une relation directe entre le mandarin et le français ? Alors, j'aurais toujours de la curiosité mais je ne la regarde jamais avant, jamais pendant mais parfois après. sinon, ça parasite effectivement la traduction. Comme la traduction, c'est une sorte d'éventail assez large de choix. C'est pour ça que les traductions parment automatiques ne sont pas pertinentes. C'est-à-dire que je peux tout à fait envisager que ce soit une sorte d'assistance mais ça ne vous donne qu'un choix. Or, le problème de la traduction, ce qu'il y a d'excitant aussi dans la traduction, c'est que mon art et surtout avec une langue qui est un peu plus éloignée comme le chinois, c'est qu'on a plein de choix possibles. Et c'est vrai que lire pendant ou avant ma traduction, la traduction anglaise, ça me limiterait sur un choix. C'est-à-dire que les néologismes, ça ne me permettrait pas de par exemple, dans l'exemple de la trilogie ou de la science-fiction ou de la fantaisie, ça vous donne une sorte de réflexe qui serait ah oui, effectivement, on va utiliser ça. Tout comme peut l'être en lieu à la fin, mais je n'avais pas lu en fait, je vais regarder des petits passages où ça m'était arrivé de regarder dans les passages que j'avais lus si je n'avais pas oublié un paragraphe, mais en fait, ce n'était quand même pas une lecture très sérieuse, c'est une lecture de curiosité, de feuilletage. Alors je sais qu'il y a des différences qui sont notables, alors déjà dans le choix des néologismes, c'est assez normal, mais je crois que l'édition américaine a fait beaucoup de changements en fait par rapport à la version originale. À la fois dans l'intrigue, notamment dans le deuxième tome, alors c'est complètement idiot, mais des fois, les éditeurs américains ne réfléchissent pas très très loin ou pas à très long terme. En fait, il y a une partie du deuxième tome où il y a un projet de l'un des personnages qui se base sur un autre roman de Lyot de Sousine, c'est-à-dire sur une invention fictionnelle d'un autre roman qui a été traduit en français, je crois que le titre en français c'est Boules de foudre, et la version américaine, l'éditeur américain a dit « Bon, les nos lecteurs ne connaissent pas, donc vous allez changer en fait le texte. » Ce qui est totalement idiot parce qu'ils ont fini par traduire le roman après, enfin bref, c'était pas... Et puis il y avait pour la petite anecdote, j'ai un lecteur français un jour qui m'a écrit en me disant qu'il avait lu, commencé à lire la traduction en anglais puis qu'il avait ensuite enchaîné sur ma traduction, et il m'avait dit « Il manque plein de choses dans votre premier chapitre, dans la traduction en français. » Et bon, pourquoi pas, donc je suis allé vérifier et ce qui est assez rigolo, c'est que l'éditeur américain, je pense que c'est l'éditeur davantage que le traducteur, avait mis plein d'infos en plus sur la révolution culturelle, c'est-à-dire qu'ils avaient mis la révolution culturelle lancée par Mao ou avec des gardes rouges à telle époque, etc., dans le texte, ce qui n'était pas nécessaire de faire en français et ce qui, évidemment, n'était pas le cas en chinois puisqu'il n'y a pas besoin de rappeler aux lecteurs chinois ce qu'était la révolution culturelle. Intéressant, intéressant, donc ils ont quand même une marge de manœuvre pour rajouter ou même supprimer des éléments. Il y a eu aussi, je crois, beaucoup de... Alors, je n'ai pas regardé vraiment dans le détail, mais j'ai vu qu'il y avait un article académique qui était sorti sur les modifications des... Je crois qu'il y en avait plus de 1000 sur la trilogie dans la version en anglais sur les personnages féminins, sur ce qui était jugé, en fait, misogyne ou sexiste et je crois qu'ils aient fait, en tout cas, d'après la chercheuse, plus de 1000 modifications dans cette optique. Ce qui est un peu, à mon avis, enfin bref, ils ont dû passer du temps pour pas grand-chose puisqu'un auteur, il reste misogyne s'il est vraiment misogyne. C'est pas parce qu'on fait quelques retouches que ça va devenir un défenseur de la cause féministe. Donc, voilà, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'apporter autant de changements, même si je peux comprendre l'idée derrière, c'est peut-être de rendre le texte moins cliché, mais en même temps, bon, voilà, on change pas un auteur. Effectivement, cette polémique avait un peu surgit sur la plateforme sur laquelle je partage mes vidéos. Il y a eu beaucoup de remplacements, notamment du mot femme par le mot les gens, people, ce genre de choses, pour essayer de lisser un petit peu les éléments les plus misogynes. Mais c'est vrai qu'on se demande un petit peu si ça change grand-chose. C'est assez artificiel, je crois. Alors, il y a des choses, enfin, il y a des jeux qu'on peut faire, c'est-à-dire que, effectivement, il a une certaine tendance, mais c'est aussi un écrivain de son époque, un mec qui est ingénieur, qui a aussi, voilà, ses lectures à lui, et qui va souvent présenter les femmes physiquement comme étant jeune et jolie. Enfin, je caricature un peu, mais avec la police et blanche, enfin bref. Et c'est vrai que des fois, on n'est pas obligé de le répéter, c'est-à-dire que si ça revient dans le texte dire le visage blanc, je ne sais quoi, on n'est pas obligé de répéter certains adjectifs, mais c'est vraiment anecdotique. Un truc que j'avais fait et qui est assez rigolo, c'était, il y a un certain moment, je ne sais plus dans quel tome d'ailleurs, il y a des représentants des différentes nations qui, je ne sais pas, échangent sur les projets à venir, et comme vous le savez, en chinois, on n'a pas de genre, c'est-à-dire que si ce n'est pas clairement indiqué, on ne sait pas si un personnage est masculin ou féminin. Et donc, je me suis amusé à mettre des représentantes avec les à-côtés des représentants de telles nations, sachant qu'aucun indice n'était donné en chinois. Mais il est probable, je n'en sais rien, que peut-être que dans la tête de l'auteur, c'était tous des mecs. Mais moi, je me suis amusé, sachant qu'il n'y avait aucun indice particulier, à créer des personnages féminins très, très secondaires. C'est un personnage qui prend la parole une fois. Mais ça, disons qu'on peut jouer sur les ambiguïtés ou les possibilités offertes par la langue, mais pas changées, en fait. Sinon, ça a moins de sens. Oui, bien sûr. Donc, vous avez respecté la parité, vous avez fait 50-50 ? Non, non, c'était quand c'était possible et que je sentais que c'était pas mal que l'Assemblée des Nations Unies qui ont une représentante, voilà, pour donner un côté réaliste à la chose. Mais c'était pas, voilà, c'est-à-dire que s'il y avait un indice ou un pronom particulier qui permettait de dire que c'était un homme, il n'y avait pas de raison de le changer. Oui, bien sûr. Concernant justement ces changements et puis leur impact aussi sur les adaptations futures, est-ce que vous vous êtes potentiellement amené à travailler en dehors du roman, c'est-à-dire pour des adaptations pour les séries, pour le cinéma ? Est-ce qu'on peut éventuellement faire appel à vos services ou est-ce que vous restez en dehors de ça ? Alors, pour les adaptations séries, cinémas, on ne m'a jamais vraiment contacté dans le... Alors, un petit peu pour la promotion peut-être de la série Netflix, mais je ne sais pas encore trop qu'elle sera ma part dans ce projet, mais je n'ai pas été sollicité pendant tout le processus. Je pense qu'en fait, la version qui, alors on peut le regretter, mais qui servira un peu de base aussi à l'adaptation, ce serait la version anglaise. Alors, j'espère malgré tout que... J'espère quand même que les traducteurs des sous-titres, par exemple, consulteront la version française, ne serait-ce que pour les néogistmes, néogistmes en fait, sinon c'est un peu dommage quand même les lecteurs inscrits s'y perdent. Pour les bandes dessinées un peu plus, là, il y a une adaptation en BD qui va sortir de la trilogie qu'on m'a proposé de la traduire, mais pour le cinéma, non, c'est vraiment tout un autre système, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des agences de sous-titrage, j'espère, en tout cas, normalement, s'ils font bien leur boulot, ils consultent les traductions en français existantes, mais je n'ai pas été sollicité pour les adaptations cinématographiques. D'accord. Par rapport aux premières images que vous avez vues, là, il y a eu quelques trailers, quelques teasers qui sont sortis pour l'adaptation de Netflix qui arrivent le 21 mars. Est-ce que ça vous donne envie ? Est-ce que ça vous parle ? Ou est-ce que vous n'êtes pas forcément curieux de voir ce que ça va donner la version américaine de tout ça ? Il y a un peu de curiosité, mais je ne suis pas, contrairement à plein de fans, en fait, dans une attente extrêmement enthousiaste. Mais ceci dit, c'était pareil pour l'adaptation chinoise, en fait. Pour moi, c'est deux projets différents, c'est-à-dire que je ne le vois pas forcément avec les yeux de celui qui va regarder comment c'est fait, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Je ne suis pas aussi passionné, je dirais, dans les deux sens du terme, que par un grand nombre de lecteurs, de lectrices. Par exemple, la série chinoise, je ne l'ai pas vue jusqu'au bout. Pas parce que ce n'était pas bon, mais parce que c'était autre chose, en fait. Donc, je n'étais pas forcément à fond dedans. Pour Netflix, je sais certainement qu'il y aura plein de choses qui vont changer, qu'il y aura un peu de ce qu'on appelle le whitewashing, c'est-à-dire qu'on fait une série aussi avec des personnages blancs, occidentaux, pour coller un public qu'on imagine être universellement blanc, ce qui sera forcément un peu dommage. Mais après, comme je n'ai pas forcément une sorte de rapport je ne sais pas, émotionnel, au trip, à ce type d'adaptation, ce ne sera pas gênant pour moi. Mais je sais que voilà, il y a plein de lecteurs, lectrices chinois qui sont extrêmement attentifs à comment ça va être adapté. Moi, j'ai un peu de détachement, en fait. Je pense que l'oeuvre est là, puis après, on en fait un peu ce qu'on veut. D'ailleurs, je pense que c'est l'attitude de la plupart des auteurs ou des autrices dont les oeuvres sont adaptées. Il y en a quelques-uns qui sont très, très regardants et puis d'autres qui se disent, bon, pour ma foi, ils font ce qu'ils veulent avec. Moi, j'ai fait mon boulot et après, ils font ce qu'ils veulent. Très bien. Et pour finir sur cette première partie consacrée à l'oeuvre, est-ce que vous avez souvenir d'un moment particulièrement mémorable lors de ces, j'imagine, de ces longs mois de traduction qui ont été pour vous la traduction de cette trilogie ? Alors, toute traduction, elle est un peu masochiste, en fait. C'est-à-dire, un plaisir maso, c'est-à-dire qu'on souffre en même temps qu'on prend du plaisir. Moi, la traduction de... J'ai vraiment pris un pied énorme sur la traduction du troisième tome, en fait, que je considère, mais c'est purement subjectif, comme le meilleur des trois. Ce qui est assez rare, en fait, parce que dans des trilogies, souvent, le premier est très bon, puis après, ça décline. Moi, je me souviens avoir vraiment... Ouais, vraiment très, très enthousiaste quand j'ai traduit le troisième. Puis pour une raison aussi qui est la suivante, c'est que je l'avais lu longtemps avant. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est assez rarement le cas quand on traduit, c'est de mettre dans une position de lecteur, en fait, et de défricher le texte avec la traduction, de faire une sorte de lecture-traduction. Mais c'est rarement possible parce que, comme la plupart du temps, c'est des textes qu'on apporte nous, forcément, on les a lus. Or là, je m'étais forcé quand j'avais commencé la traduction du premier. Donc, c'était quand même cinq, six ans après ma lecture, la première lecture. Je m'étais dit je vais oublier, je vais essayer d'oublier, de me mettre dans une position de lecteur qui découvre ça, qui est embarqué dans ce voyage. Et c'est ce que je suis arrivé à faire un petit peu pour le troisième tome, dont je me rappelais évidemment l'histoire et un certain nombre de choses. Mais je m'étais forcé de me mettre dans cette position un peu cognitive de celui qui oublie le texte. Et du coup, c'était un vrai plaisir, en fait, parce que c'était une vraie redécouverte à travers la traduction. Donc, il y avait une sorte d'excitation, d'une stimulation qu'ont pu ressortir sans doute certains lecteurs, encore plus ceux qui n'avaient jamais lu le texte, mais que j'ai quand même réussi à refentir dans la traduction de notre troisième tome. Très bien. Super. Alors, pour passer à une deuxième partie qui sera plutôt un peu plus personnelle, j'imagine, puisque ce serait plutôt pour parler de votre relation à la langue chinoise, je voulais vous demander tout d'abord comment est-ce que le mandarin est entré dans votre vie. Alors, c'était à une époque, il y a déjà 15-20 ans de ça. Non, j'ai commencé en 2003, je crois. Donc, ouais, il y a presque 20 ans, enfin, plus de 20 ans même. Moi, je n'avais pas fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cours de chinois dans le secondaire en France, dans les collèges, les lycées, il y en a plus maintenant. Moi, j'ai commencé à l'université, en fait, le chinois. Alors, pourquoi j'avais fait du chinois à l'époque ? Pour plusieurs raisons, je pense. Déjà, parce que j'aime bien les langues étrangères, et puis je voulais faire plein de choses à l'époque, comme souvent, les lycéens, on a envie d'aller faire plein de filières différentes. Moi, je voulais faire de la littérature, des sciences politiques, de l'histoire, et le fait d'apprendre une langue étrangère, ça permettait de combiner tous ses intérêts, c'est-à-dire qu'on apprenait à la fois une langue, une histoire, une littérature, donc quelque chose qu'on ne connaissait pas. Il y avait sans doute une part de défi, de se dire, est-ce que je vais y arriver ? Et puis, je pense aussi une volonté un peu exotique, de se dire, on va essayer d'aller voir quelque chose qui est très, très différent. Après, on revient un peu de ce fantasme. Aujourd'hui, je ne considère pas que c'est le miroir de notre monde, la Chine. Au contraire, il y a des tas de liens, en fait, il y a des tas de choses en commun, mais c'est ce qui m'a peut-être mis à l'époque dans le train de l'apprentissage du chinois. C'est l'idée que ce serait sans doute quelque chose de radicalement différent. Ça m'a plu, donc j'ai continué. Et cet apprentissage, il a été ininterrompu. Vous avez réussi à maintenir votre assiduité jusqu'à, j'imagine, des voyages là-bas, à Taïwan ou peut-être en Chine ? Oui, alors mon premier voyage, je l'ai fait dès ma première adelaide de licence, donc c'était en 2004, où on était partis avec deux camarades de classe, je pense un peu plus de deux mois, pas loin de trois mois, je crois, donc l'été, où on s'était fait, c'était notre premier voyage, moi c'était mon premier voyage en Asie, même un peu loin d'ailleurs, je n'étais jamais, enfin, en partie très loin, et on était allé un peu sur les traces des anciennes capitales dynastiques, c'est-à-dire qu'on avait eu des cours sur l'histoire de la Chine impériale, et on était allé à Luoyan, à Caïfon, à Sian, on avait fait un peu tout ce parcours-là, en fait, un peu la plaine centrale, donc ça avait été, c'était chouette, puis c'était une époque vraiment intéressante, le milieu des années 2000, donc après, j'y suis retourné plusieurs fois, et puis j'ai fait une bonne partie de mes études à Taïwan, où je retourne, en fait, plus régulièrement qu'en Chine. C'est quand même un sacré morceau, les quatre capitales dynastiques, c'est quand même des grosses distances, vous avez fait ça en combien de temps ? Alors, comme on y restait pas loin de trois mois, ça nous permettait vraiment de rester une semaine, même plus, dans chaque endroit, on le faisait en train, donc avec les trains, vous connaissez sans doute, alors même si maintenant les trains vont plus vite, alors il y a un côté moins routes que peut-être ça l'était à l'époque, et encore, je pense qu'il y avait encore plus routes dans les 70 ans, mais on faisait ça en train ou en car, on s'était aussi donné comme objectif avec les copains à l'époque de dépenser le moins, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent non plus, alors c'était pas cher la Chine, enfin c'était pas cher du tout en ce temps-là, mais donc on était dans le plus routes possible, donc on allait dormir chez des gens, on prenait des hôtels, les hôtels les plus miteux des villes, donc on prenait notre temps en fait. Mais c'est une période qui est quand même assez restreinte, entre moi c'est pas tant que ça finalement, mais c'était notre... Oui, ça laisse le temps, ça laisse le temps de voir quand même pas mal de choses. Et j'ai fait le train en hard-seat entre Pékin et Xi'an et je m'en souviens très bien, c'est quand même une expérience qui marque. Oui, donc je pense que le maximum qu'on avait fait à l'époque, est-ce que c'était Xi'an, Shanghai, c'est possible ? Bon, il y avait, en tout cas c'est une trentaine d'heures je crois, mais c'était chouette parce qu'on rencontrait plein de gens dans ce genre de train, puis des gens qui venaient des régions du Xinjiang par exemple qui étaient déjà là depuis une dizaine d'heures ou une vingtaine d'heures. Voilà, donc ça crée aussi des relations sympas. Et alors, par curiosité, à Taïwan, c'est dans quelle ville ? Est-ce que vous êtes plutôt relié à Taipei ou est-ce que vous... Quels sont un petit peu les pieds à terre que vous avez quand vous retournez là-bas ? Alors, moi j'ai fait mes études en fait dans l'université de Tsinghua. Alors il y a aussi une Tsinghua à Pékin, c'est la Tsinghua de Taïwan qui est un peu au sud de Taipei. Donc Taipei, j'y ai vécu quelque temps mais pas tant que ça finalement. Non, je retourne souvent dans le sud où j'aime bien la côte est aussi où c'est peut-être le plus sauvage. Enfin, j'ai tenté que ça puisse être mais si quand même parce que Taïwan s'est recouvert à trois quarts de montagne donc il y a plein de lieux dans lesquels en fait on a souvent l'image, je pense en France des grands métropoles ou de quelque chose de très industrialisé ce qui est vrai pour la Plaine Ouest mais moins pour la côte est ou les montagnes centrales. Donc j'aime bien aller aussi de ce côté-là. Super. Alors pour en revenir un petit peu à l'œuvre de SF, est-ce que vous avez le sentiment que la langue chinoise influence la manière de raconter une histoire qui soit spécifique à la science-fiction ? Par là j'entends est-ce que vous voyez une particularité qui serait proprement liée au mandarin qu'on ne retrouverait pas dans les autres langues mais qui est une façon de raconter une histoire de science-fiction ? Alors en partie oui, après il faut prendre en considération le fait que chaque écrivain a sa langue donc a une langue étrangère dans sa propre langue donc souvent c'est ce qui fait le plus la différence qui est le plus décisif c'est vraiment la langue de l'écrivain ou de l'écrivaine mais le mandarin a ses particularités notamment je pense à deux particularités sans doute intéressantes aussi quand on écrit de la science-fiction c'est le fait qu'il n'y a pas de temps conjugué qu'il n'y a pas de temps du récit donc c'est à nous traducteurs traductrices de choisir le temps qui nous semble le plus efficace le plus collé au rythme ou à la poétique du texte il y a tout un un passage enfin un passage la première partie on va dire l'introduction l'entrée dans le troisième tome par exemple de la trilogie du problème à trois corps se passe dans un univers où le temps commence tout juste donc il n'y a pas de passé presque pas de présent pas de futur et donc c'est assez intéressant de voir ce qu'on fait comme choix de traduction pour rendre un temps qui n'existe pas ce que permet en fait la langue chinoise il y a aussi alors la question était un peu moins peut-être moins prégnante dans le problème à trois corps mais le fait qu'on peut tout à fait dissimuler le genre d'un personnage d'un bout à l'autre d'un récit ce qui est beaucoup plus compliqué à faire en français et ce qui permet en science-fiction de créer des nouvelles espèces de réfléchir à des personnages qui ne seraient pas forcément identifiables par leur genre ce qui est un peu plus compliqué à faire en français alors qu'en chinois c'est assez facile de le faire et puis c'est très facile de créer des mots en chinois plus qu'en français je pense où on passe beaucoup par l'étymologie d'ailleurs c'est plus compliqué de créer des néologissements français qu'en anglais par exemple on peut facilement faire des collages des puzzles comme ça et en chinois on fait vraiment ce qu'on veut C'est vrai que c'est une œuvre qui se caractérise aussi par la richesse en termes de référence à la fois évidemment scientifique mais aussi dans le domaine historique où il y a énormément de choses qui se réfèrent à soit parfois le côté mythologique d'histoire qu'on ne connaît pas forcément très bien en France ou alors de rois et d'empereurs qui ont vraiment existé est-ce que vous avez découvert des choses en traduisant cet ouvrage est-ce que ça a changé votre perception de la culture chinoise ? Oui je découvrais des tas de choses en science alors énormément parce que j'ai beau m'intéresser à la science je n'ai pas forcément les compétences pour tout saisir ou pour tout rendre d'ailleurs je me suis fait relire par des amis astrophysiciens lors de la traduction pour éviter de dire des bêtises en français alors il est possible que j'en ai écrit mais bon j'essaie en tout cas de minimiser les dégâts en me faisant relire par des astrophysiciens qui connaissent très bien leur domaine sur la culture ou l'histoire un petit peu mais pas tant que ça mais c'est pas forcément ce qui est au coeur en fait du récit d'autant plus que ce qui est assez intéressant chez Liu Tsussin c'est que même dans le premier tome où avec le jeu on se retrouve à différentes époques à l'époque des royaumes combattants par exemple ou avec Mauds ou d'autres ce sont pas les vrais Mauds les vrais royaumes combattants c'est-à-dire qu'ils s'amusent aussi à déstructurer ou à jouer un peu sur l'histoire à mettre des personnages anachroniques dans d'autres périodes et même d'un point de vue astrophysique ce qui je pense c'est aussi un défi pour les scientifiques qui lisent le roman c'est que ça a beau se passer on le suppose sur Alpha du Centaure elle a pas les mêmes caractéristiques que la vraie Alpha du Centaure ce que savent pas forcément tous les lectrices et les lecteurs mais lui-même l'assume c'est-à-dire que dans sa démarche il a une sorte de il fait une sorte du chrony scientifique c'est-à-dire qu'il place des éléments scientifiques qui ressemblent de très près aux lois physiques qui sont les nôtres mais avec quelques divergences et c'est là où c'est pas toujours évident c'est qu'il faut arriver à percevoir ce qui est de l'ordre de la science dans l'état actuel de la connaissance et de ce qu'il propose comme imaginaire scientifique mais ça le lecteur n'a pas forcément besoin de tout savoir mais le traducteur quand même c'est un peu important les lecteurs qui ont vraiment une appétence pour la science-fiction et les sciences en général c'est vrai qu'ils sont plus attentifs à ce genre de choses mais on parle peut-être d'une minorité par rapport à son lecteur concernant justement des difficultés propres à la langue chinoise je pensais effectivement vous parliez des néologismes qui apportent leur lot de décisions de choses à trancher en dehors de ces néologismes-là est-ce que vous avez rencontré des difficultés spécifiques aux chinois et puis plus largement comment est-ce que vous gérez notamment je pensais aux jeux de mots aux interactions souvent orales comment est-ce que vous arrivez à retranscrire ça et quelle marge de manœuvre vous laissez pour traduire ça en français alors déjà moi je pars du principe mais c'est un point de vue personnel que tout est traduisible c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'intraduisible simplement il y a des degrés de réussite ou d'échec de la traduction mais partant du principe qu'on traduit tout tout est traduisible après voilà on s'écarte plus ou moins on cherche des effets plutôt que des on va dire des transparences c'est ce qui est le cas par exemple pour les jeux de mots ou l'humour en fait ce qui est important de mon point de vue après il peut y avoir différents avis de traductrice ou de traducteur c'est de créer un effet de créer un résultat sur la lecture sur le lecteur sur la lectrice donc il y a assez peu d'humour dans les romans de Yotsu Shin un peu plus dans ses nouvelles mais par exemple si c'est un jeu de mots qui effectivement est difficilement qu'on peut difficilement rendre en français puisqu'il s'agit d'un jeu de mots synonymique ou homophonique il y en a beaucoup en chinois on essaye de voilà d'avoir un petit détour c'est à dire qu'on va créer un effet humoristique mais qui peut-être aura pas lieu sur les mêmes choses ce sera pas forcément le jeu de mots mais ce sera peut-être la manière dont va s'exprimer le personnage ou une situation ou l'usage d'une expression anachronique enfin voilà on va essayer de trouver on va dire une sorte de voie de détour qui va permettre de rendre un effet même chose d'ailleurs pour un alors l'énogéisme c'est encore autre chose mais quand vous souhaitez rendre quand par exemple dans un texte contemporain on utilise un peu le chinois classique par exemple clairement le lecteur la lectrice chinoise va s'en apercevoir c'est à dire que c'est un effet qui va produire quelque chose dans la lecture on peut pas il n'y a pas de différence exacte entre le français enfin c'est à dire qu'on ne peut pas vraiment trouver d'équivalent pour le français mais on va essayer d'utiliser une expression soit un peu plus désuète soit un peu plus littéraire on va essayer de créer ce genre d'effet donc tout est traduisible mais effectivement des fois il y a échec de traduction parce que c'est pas tout à fait la même chose et puis des fois on s'éloigne un peu mais c'est comme la poésie en fait évidemment il y a plein de choses qu'on ne peut pas traduire exactement en poésie mais on essaie de chercher des effets des sensations qui se rapprochent le plus de la sensation perçue lors de la première lecture en langue originale Est-ce que vous avez justement le souvenir précis d'un exemple d'une traduction que vous avez trouvée particulièrement réussie sur un problème compliqué Alors moi il y a une traduction dont je suis assez fier pour le problème à trois corps puisqu'on en est là c'est la traduction du concept de Mian Bi Jo qui était une vraie galère à traduire cette idée de Mian Bi Jo donc Mian Bi Jo pour les lecteurs chinois ils connaissent sans doute s'ils ont lu la trilogie sont donc des personnages qui doivent en secret trouver des stratégies de défense contre les envahisseurs extraterrestres pour le faire très simple là j'ai un peu totalement divulgaché une partie de l'histoire mais en fait c'est à partir du principe que les lecteurs et les lectrices connaissent un peu et qui littéralement c'est un petit peu ceux qui font face au mur alors il y a plusieurs dimensions dans cette expression il y a une dimension presque religieuse aussi parce que c'était une attitude d'ermite bouddhiste notamment de méditer face à un mur pendant des années avant de trouver une solution donc méditer en silence alors pas une solution l'éveil en tout cas et puis c'est une expression qui est assez ramassée en fait Mian Bi Jo en trois syllabes en trois caractères en anglais on en parlait tout à l'heure c'est assez simple d'arriver à trouver des choses puisque wall facer ça allait bien c'est-à-dire celui qui fait face au mur en français ça faisait tout de suite lourd face mureur ou je sais pas un truc autour de la muraille donc il s'agissait de trouver un mot un autre mot qui puisse glisser parce qu'il se retrouve quand même plein de fois dans le texte et donc je me suis inspiré je crois que je l'évoquais tout à l'heure d'un auteur français qui s'appelle Michel Jury et qui avait alors c'est un autre contexte un autre personnage des personnages qui s'appelaient des colmateurs alors les colmateurs chez Michel Jury en fait c'est des sortes de policiers de voyages dans le temps qui colmatent des brèches dans un continuum spatio-temporel et l'idée de colmateur ça marchait assez bien avec plusieurs choses en fait à la fois avec le fait que ce soit relativement fluide c'est-à-dire qu'on peut utiliser ce terme parce que face mureur tout le texte c'est quand même un peu lourd il y avait l'idée de colmater une brèche qui avait été ouverte par l'humanité on retrouvait un peu la dimension du mur on perdait peut-être un petit peu de la notion bouddhiste première mais voilà donc j'avais été assez content de cette trouvaille qui était et là pour le coup c'est un exemple que je donne parfois quand on me dit dans quelle mesure est-ce que la traduction automatique n'est pas capable de faire tout ce que fait des traducteurs humains certainement que je ne sais pas ChatGPT Google Traduction on ne serait pas allé chercher du côté d'un romancier français de science-fiction pour traduire cette expression peut-être qu'ils auraient trouvé autre chose d'ailleurs tout aussi intéressante mais il y a des sortes de contingences comme ça qui sont un peu humaines en fait parce qu'elles sont fruits du hasard ou de la d'une intuition particulière Vous mentionnez les outils de l'intelligence artificielle qui viennent un petit peu envahir tous les tous les domaines aujourd'hui comment vous regardez ces outils dans justement le domaine spécifique de la traduction ? Alors c'est toujours un peu inquiétant je pense pour les traductrices traducteurs qui se voient menacés dans leur travail je pense que c'est en particulier le cas dans les traductions plus techniques la traduction littéraire est pour l'instant un peu plus épargnée pour à mon avis deux raisons par la spécificité des textes à traduire et puis aussi je pense par une forme d'éthique de la part des éditeurs des éditrices pour l'instant touchant du bois qui se disent bon on va quand même pas oser un roman chinois ou un roman japonais faire traduire par une IA à combien de temps va durer cette sorte de barrière cette digue je ne sais pas je pense que là où on se trompe parfois c'est qu'on essaie de poser la question sur le terrain de l'efficacité ou de la réussite ou de la précision ou de la justesse de la traduction en fait on ne peut pas concurrencer l'intelligence artificielle c'est ce que je dis parfois à mes étudiantes et mes étudiants dans des cours de traduction c'est que le chat GPT dit Paul ne fait pas de faute d'orthographe ou de grammaire or eux si et donc là effectivement si on se passe d'un enfin si ils n'en font pas tout le temps mais ça nous arrive beaucoup plus facilement de faire des coquilles qu'une intelligence artificielle qui ne fait pas de coquilles en fait elle peut se tromper dans la traduction elle peut faire des contresens mais elle ne fera pas de coquilles mais c'est aussi que la traduction s'expérimente par l'échec en fait ou par l'approximation ou par l'intuition ou par le hasard ou par et c'est ce qui rend c'est ce qui je pense fait la beauté d'un texte littéraire c'est aussi l'humanité qu'il y a dedans la trilogie de l'autocine c'est à la fois un chef d'oeuvre et en même temps elle a plein de défauts ou elle a plein de je ne sais pas d'écueils et c'est aussi ça qui fait qu'on apprécie ce genre de travail donc si on a un texte vraiment lisse qui ressemble à un manuel technique je pense qu'on ne ressent plus tout à fait la même émotion même chose pour la création artistique d'ailleurs le fait qu'on se retrouve qu'on arrive à être ému par une peinture ou qu'on arrive à être ému par un film ou par un livre c'est aussi toute la part d'humain qu'il y a dedans la souffrance qui a été éprouvée par l'artiste la part biographique qu'on peut y retrouver donc c'est je pense davantage sur ce terrain là qu'il faut se positionner en tant que traductrice traducteur qu'est-ce qu'on attend d'une oeuvre littéraire on va essayer vraiment de faire une différence là où la machine ne pourra jamais être en compétition avec nous sur le côté vraiment humain et émotionnel de la chose oui et puis encore une fois je pense qu'on se nourrit aussi dans l'art de l'erreur de l'échec de l'approximation et c'est ce qui fait que c'est humain sinon il y a un peu moins d'intérêt on est moins touché en fait par ce voisinage ou par ce cousinage avec des autres êtres humains bien sûr juste pour en revenir donc aux oeuvres littéraires et ce sera la dernière question concernant l'apprentissage de la langue chinoise est-ce que vous avez des oeuvres littéraires qui vous ont marqué lors de votre apprentissage du chinois alors c'est compliqué à dire parce que ça change un peu souvent alors je pense que comme beaucoup d'étudiantes et d'étudiants moi j'ai beaucoup aimé l'oussue mais bon parce que ça m'a vraiment touché parce que je pense que c'est vraiment un génie et puis j'ai été touché à différents moments et pour différentes raisons alors un auteur sur lequel j'ai travaillé pour ma thèse qui est un auteur taïwanais qui s'appelle Wumi et qui voilà un auteur que je sais pas il y a un rapport vraiment émotionnel à ces textes là et puis il y a des auteurs des autrices que j'aime par ailleurs ou que je que je relis avec plaisir mais ça change un peu moi j'aime bien Saint-Chu parmi les écrivaines contemporaines en Chine mais voilà moi j'ai un auteur que j'ai traduit aussi récemment qui s'appelle Chen Xiu Fan qui est un jeune auteur de science-fiction chinois j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait voilà ça peut changer en fait donc c'est assez difficile de dire mais je pense que comme tout étudiant de chinois enfin en tout cas une bonne partie on a été marqué par les textes de Lu Xu et sur les prochaines ambitions de traduction que vous avez est-ce qu'il y a un auteur qui se démarque quelqu'un qui vous a vraiment envie de traduire en français alors il y a un auteur taïwanais que j'aime bien dont j'avais déjà traduit un roman qui s'appelle La guerre des bulles qui s'appelle Gao Yifeng dont j'aime beaucoup La plume qui c'est très on va dire qu'on est très dans quelque chose d'assez kafkaïen un peu absurde noir un peu surréaliste et puis parmi les auteurs chinois je pense que là où il y a une créativité assez importante dans la littérature contemporaine chinoise c'est dans la littérature de genre en fait dans la fantaisie dans la science-fiction je trouve qu'il y a une sorte de renouvellement de la langue de recherche thématique qui est sans doute plus enfin de mon point de vue en tout cas plus excitante que dans la littérature plus classique et donc il y a des jeunes écrivains je pense qu'il y a un écrivain qui s'appelle Mooming donc je suis en train de traduire une novella qui est vraiment intéressante Chen Choufan dont j'ai parlé aussi tout à l'heure qui ont des tas de choses à raconter et qui ont des tas de manières de le raconter donc c'est intéressant super on est plutôt dans les temps on a encore on a encore un peu plus de 30 minutes mais bon je ne sais pas si on va utiliser tout le temps de toute façon on n'est pas obligé d'aller au bout mais du coup j'ai posé à peu près toutes mes questions en partie française et si vous le voulez bien on peut parler un petit peu en mandarin pour parler un petit peu peut-être de sujets un peu plus légers je pense que ce sera sûrement des choses que je ne vais pas forcément laisser telles qu'elles mais peut-être plutôt isolées sur des questions un petit peu plus courtes entre guillemets mais voilà je ne sais pas si vous êtes prêts mais si vous voulez on peut parler on peut-être on peut-être on peut-être C'est bon S'est vrai C'est une bonne question parce que rencontrer un petit peu 他會想要問不同的問題 其實劉慈欣 他話不多 然後他討論他的作品的內容 也不多 所以我跟他的討論都是 非作品的話題 那如果 要問他一個問題 還是會希望 知道他有沒有打算 寫一個新的小說 因為我知道他應該也很辛苦 寫完了 這一個散步曲 Et donc il n'est pas outfit Il n'est pas vie Il n'est pas 걱정és J'ai puyώ J'ai pas envie de cucumber Ca revient Ça m'wah J'ai puyú視 Je vois Quand Je marche J'ai On nesınız J'ai vu Elle y a Car 花自己的時間 他會不會参与到一些 比如說映食作品 或者其他的項目 他好像 他的參與的 這個程度我不曉得 但是他基本上 所有的改變 特別是在中國的改變 影視的改變 漫畫的改變 遊戲的改變 他都會參與 至於說 他的參與是到 哪一個程度我不知道 但是應該 這個會讓他花很多時間 很多心思 因為你作為一個作家 你只是一個人在寫 頂多就是你交稿的時候 編輯 可能會給你一些想法 或是叫你改一些部分 但是 遊戲啊 電影啊 電視劇啊 會涉及到很多人 所以你的討論 你的會議 就會特別多 所以就算 就算是一個計畫 只有一個項目 他可能要花的時間 就比寫 一個長編小說 還要長 嗯 我接下來我想問你一下 關於中文 中文這個語言 你有沒有一些 非常喜歡的中文詞 或者一些表達方式 我喜歡的用語 我喜歡辛苦了 這個說法 辛苦了是法語 是不太可能有一個對照的 只要翻譯的話 也不容易啊 那我喜歡辛苦了 這個說法是 就是一種 對對方的一種感激 就說啊 那你做到了 或是你 做到一切努力 你 可能花了自己的時間 來幫別人 那我對 對這件事情 表達感激 表達感謝 我覺得辛苦了 是一種 中文特有的一個用語啊 法語沒有 然後有時候會希望 用法語來表達 這個辛苦的意思 那好像最後中文會冒出來這樣子 那如果你 比如說你在一個 一個作品當中 你看到這個 這個說法 你會怎麼用法語翻譯它 要看上下文 可能 有時候就一個謝謝 一個 merci就夠了 有時候是 嗯 謝謝你來了 我可能加一個動詞 嗯 merci donate 可能是 真的要看上下文 要看是 發生了什麼事情 然後 誰在使用 這個說法 但是 沒有一個固定的 單一的 翻譯的方式 我當前大的 有一個是 merci de t'avoir donné la peine 或者 merci de te donner la peine 但 好像 不能在 不能在 在 swish 不能swish 用 可能是 好像 法語是不常 聽到這個說法吧 其實 merci de te te donner la peine 我而會使用 但是不是像辛苦了 那麼常用 嗯 當然翻譯也是 就是某一個 某一個語言的用語 就不代表是 要用單一的方式 來翻譯它 像道教裡面的 這個道 這個概念 其實你要用 你可以用 各種方式 去翻譯它 voi chemo même règle loi enfin voilà on a des tas de façons traduire 其實可以用 很多不同的 詞 來 來 專業 嗯 那中文的 另一個特點是 它的 信詞 很豐富 尤其是在 網絡 網絡的 最會 幾乎 每天都會有 一個 新的 新的用語 嗯 我很想知道 您是如何 跟上 这 日本語言的 創造力 跟不上 不太可能 跟得上 我是在 在盡量 應該是說 在我的 比如說 我在 法國 在里昂大學 教書 我們 系上的 老師 可能是我會 因為我可能 年紀比較小一點 我會 我是 可能最會跟 我是盡量 去 去看 有什麼 新的詞彙 新的網絡 詞語 但是 還是 跟不上 太快了 而且 太豐富 所以 其實 我有時候 以為 自己很懂 那個網絡 新語 本來 那個 詞彙 可能 已經 過期了 已經 已經用了 一陣子 可能 一年 也好 一年 也算 過期了 所以 我就不敢 用太多 就是好像 中文里 有很多的 move values 可以 可以把 兩個 兩個詞的意思 就放在一起 就拼在一起 然後就會變成 一個新的詞 你有没有一些 就比如說 法語里面 你比較喜歡的 move values 其實 法語里面 我是喜歡 看一些 所謂的 克里奥爾語 的小說 克里奥爾的小說 那克里奥爾 它其實不完全 是新語 但是它 畢竟也是一個 拼出來的 一個語言 來自於法語 或是來自於 當時法國 不同地區的 不同的方言 所以它其實 有時候 也會出現一些 我們可能 一般 法語 為母語的人 對我來說的 一種新語 或是一種 就像你說的 拼出來的 一個新詞 我就會 特別有感 就特別喜歡 看 克里奥爾 里面 可以 發生了 或是可以 發現了 什麼樣的 新的詞彙 那最後一個問題 就是您會 向中國的學生 推薦 哪些 法國 或者不一定是 法國 但是法語 用法語的 作品 或者作家 那就很多 但其實 我 因為你 也先問了 我這個問題 所以我先做了 一些功課 我看了 有一個法國的 科幻小說家 最近在中國 出版了 翻譯出版了 這個小說家 盧卡索 然後他的 有一個 科幻小說的系列 叫做 拉丁姆 法語就是 Laschum 這個不錯看 可以去看一下 當然也可以推薦 那個 有一個法國 是那個 功課獎的 功課的中文 應該什麼 功課 功課而假 有一個 法國 挺 挺重要的 一個文學家 不是上一個 可能是前年的 叫做 一場 Lanomeli 這個也可以去看看 他也跟科幻 有一点關系 不然就很多 其實 經典作品 我還是喜歡 漁果的作品 所以 沒有看過 漁果作品的人 可以去看一下 嗯 在中國 其實漁果很有名 我相信大家都 也肯定是 看過 嗯 可是 聽過跟看過 還是不一樣 那 對於一些 比較可能是 另一級初 或者一些 剛開始學法語的 學生 你 你會 會不會想到一些 比較 适合 開始學 最發育的作品 哦 這個很難說 因為要看 每一個人的 品位不同 我覺得 儘量 不要去看 語言 難不難 去看自己 喜歡什麼 也就是说 呃 如果你喜歡 科幻 如果你喜歡 奇幻 如果你喜歡 詩 如果你喜歡 呃 傳說 或者是 現實小說 都沒關係 你去看一些 看不懂的 也沒關係 反正就是去 接觸一下 這個小說的內容 我覺得 反而是 相對於 語言的難度 更重要 就是你要去看 你喜歡的作品 不然你覺得 一個作品 看起來很簡單 但其實你 如果對它 沒有感興趣 或是你沒有被它 打動 還是沒有 沒有用 就 如果是文學的話 就去看一下 自己喜歡的類型 自己喜歡的題目 還是比較重要 看不懂也沒關係 或是看得 看得懂 可能 百分之多少 百分之十也好 沒關係 去感受一下 那個作品 比 用一個字典來讀 重要 嗯 那最後一個問題 我就想問你 關於 呃 緣分 緣分 這個概念 呃 您 您是否 認為自己 跟 有緣分 或者跟這個作品 有緣分 然後最後 你會 這麼用發育 翻譯這個概念 嗯 呃 我覺得沒有緣分 但是有一種默契 但是默契跟緣分 不一樣 緣分是本來就定好了 有這個命運 默契是 你開始 接触了之後 好像你們兩個之間 發生了一個 不能說話的一種 呃 特別的關係 所以我 我不太相信緣分 可能有啦 但是我 我不是那麼相信 可是我相信 呃 有一種接触 會產生出一種 化學反應 化學反應 就變成一種默契 就是說 比如說 我 我剛剛有提到 我 一般 不會問作假 太多問題 因為 我知道 然後因為他也知道 我知道 就是有這樣的一個關係 所以其實我們話不用太多 或是我們討論一個人的作品 也不用太多 因為 一折 是一種 是一種讀者 那可能是其中一個最認真 或是最 看過最多次 看到最 透骨 最深層的 讀者 所以我相信默契 可能緣分 看看吧 我也不想 可能沒有 沒有這個感覺 我跟劉慈慎 不是有緣分 跟有魔氣 嗯 那緣分 用法律 怎麼說呢 哦 嗯 je sais pas on pourrait en fait un peu changer en disant qu'il y a une sorte de destinée où on est destiné à où il y a où il y a une sorte de rapport voilà mais il faudrait en fait faudrait voir la phrase encore peut-être si on dit try and try you have fun ils partagent un destin en commun où ils étaient destinés à se rencontrer par exemple on essaierait de changer un peu la phrase très bien on arrive au bout de cet entretien donc encore une fois un grand merci pour votre temps et puis j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce que l'arrivée de la série Netflix va probablement encore plus populariser cette série auprès du grand public et j'espère vous apportera aussi beaucoup de choses positives merci pour votre temps et si vous avez encore quelques secondes à m'accorder pensez à mettre une note étoilée à ce podcast bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt